mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler je n'ai pas le contexte j'ai juste si je ne la raconte pas comme il faut Angélique parce qu'elle dit l'avez-vous écouté ça veut dire qu'elle l'a écouté je vais lui demander de corroborer Julie Snyder demande si le passeport vaccinal ça devrait-il être obligatoire les deux enfants disent oui qu'est-ce qu'on devrait faire pour ceux qui ne sont pas vaccinés on devrait appeler la police tout le monde applaudit le monde sont contents Angélique est là, est-ce que je l'ai bien raconté manque-tu des détails Angélique ? écoute Julie, bonjour tout d'abord je viens de l'écouter seulement ça fait quelques minutes je n'ai pas le câble, j'ai seulement écouté un extrait sur internet et j'ai directement pensé à vous ça m'a chamboulé parce que en fait on entend Julie demander à deux enfants du primaire peut-être entre 9 et 10 ans est-ce que vous êtes vaccinés ? donc les enfants répondent oui on a déjà eu notre première dose et la deuxième question est-ce que vous êtes pour l'obligation vaccinale ? elle pose ça à ces enfants-là et les enfants donc la petite fille rétroque oui je suis pour parce que ça met les gens je résume là ça met les gens en danger donc on devrait leur enlever des privilèges un peu à la fois comme fait le gouvernement puis à un moment donné ils vont se tanner puis ils vont bien finir par se faire vacciner et il y a une enseignante qui est là parce que ça moi c'est la partie qui m'a le plus choquée donc on entend ces jeunes répéter comme s'ils avaient eu un lavage de cerveau et l'enseignante qui les accompagnait dit hé Julie on dirait que je les ai brilés et en fait on ne dirait pas moi j'ai directement pensé on ne dirait pas qu'elle les a brilés ils sont brilés donc ma use c'est vraiment un terme je ne sais pas si c'est utilisé beaucoup au Québec mais brilé c'est vraiment une méthode d'éfectage donter c'est ça c'est vraiment comme une méthode qui a été utilisée par une méthode purtienne elle leur a dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec les non-vaccinés c'est là que le jeune a dit on appelle la police oui c'est ça donc en tout cas je suis contente de voir que je ne suis pas la seule à t'avoir envoyé l'extrait moi ça m'a complètement chamboulée ce matin de voir ces deux enfants complètement répéter comme des automates ce qu'on leur avait fourré dans le cerveau Angélique oui je n'aurais qu'une réponse oui un constat et une opinion alors ça reflète très bien notre société matriarcale les bonnes femmes mènent et drillent les enfants bon société matriarcale oblige deuxièmement lorsque vous aurez une société féminine mur à mur vous aurez une société inférieure pensez-y bien merci beaucoup Angélique merci bonne journée des fois c'est à propos puis là ça ne l'est pas doc je comprends que pour l'histoire de driller des enfants c'est souvent la mère qui va le faire ça je comprends c'est qui qui nous amène les restrictions c'est qui qui fait le clivage dans la société c'est docteur Boileau c'est François Legault c'est le ministre Dubé c'est des hommes là maintenant à tout mettre sur la force des femmes tout le temps ça perd de la crédibilité peut-être j'entends je suis ouvert plausible mais ces enfants-là ça veut dire que quand ils sont dans la classe puis qu'ils entendent un de leurs amis quand ils vont pouvoir y aller viens-tu jouer chez nous puis qu'ils vont dire es-tu vacciné ton père es-tu vacciné on va appeler la police le clivage c'est incroyable moi dans le temps ce que j'ai vécu je ne me rappelle pas du nom je cherche j'ai 50 ans quand je suis au primaire comment ça s'appelait il y avait ceux qui suivaient les enseignements de la catéchèse ah puis ceux qui étaient en morale hé tabarouette ceux qui étaient en morale avant de pouvoir aller jouer chez eux il fallait négocier avec les parents c'était quelque chose il y avait vraiment en tout cas mais aujourd'hui c'est rendu ça quand des jeunes enfants du primaire assis à côté de l'enseignante répondre il faudrait appeler la police s'ils ne sont pas vaccinés puis que toute la salle applaudit puis que c'est donc bien drôle ah ils sont aussi mignons ils sont aussi drôles ça me fait peur moi il nous arrive à l'occasion de récolter ce que nous souvons à l'occasion de récolter